Bonjour les amis, c'est Benji Ginzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Howard Legacy, l'héritage de Poudlard sur Playstation 5. Alors c'est parti les amis, sans plus attendre on va continuer notre aventure à l'école Poudlard, c'est parti ! Allez, on s'en est arrêté ici, Dukout. Ok du coup on va aller là-haut, il faut qu'on la suive, Sugnati aux trois balais. Oh là ! Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Poudlard, que tout ce qu'il te fallait c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Ça sent pas bon. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier. Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux trois balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après Olar. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement... Je... 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 Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Et bon, on va retourner un peu de là. Par là, Nathie. Elle est où ? Ah, elle est là. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Ok. Carte de Poudlard. Déplacement rapide. Tour de Gryffondor. Quête de Poudlard terminée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme mission maintenant ? Il y a la joute. Guide pratique. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon chez Gringotts. Ok. On va aller voir le professeur Pig. Dans son bureau. Allez, let's go. Bien, tu peux par là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer aujourd'hui ? Allez, on va se dépêcher. C'est par là. On va débloquer les poudreurs de cheminette pour aller plus facilement aux endroits. C'est en haut. C'est en haut. C'est à vous, on y est. Il est dans son bureau. C'est à vous, on y est. Professeur, content de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après O'Lard ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranroch s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranroch parler avec Victor Rockwood. Ranroch était après O'Lard ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranroch pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckatt. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckatt de votre venue. Ok. On va aller voir le professeur Eckatt. Comme il nous a demandé. Est-ce qu'on peut prendre la poudre de cheminette ? Pour aller plus vite. Let's go. On va aller voir ce qui gorge. Il y a 600 mètres. Attention ! Baston ou pas baston ? Non, pas baston. Professeur E4, il est où ? Bah, où ça m'emmène ? Ah oui d'accord, faut carrément sortir de Poudlard. C'est à Poudlard, d'accord. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Poudlard. C'est à Poudlard. Professeur E4, il est prêt au Lard. Et niveau 4. C'est à Poudlard. C'est ici ? Je crois qu'il y a un petit bug. Qu'est ce qu'il dit dans la mission ? Les devoirs supplémentaires ? Ok, je m'en doutais, il y avait un bug. C'est pas grave. On va retourner à Poudlard. Bah oui ! Quand je me dis Professeur E4, qu'est ce qu'il faut à... Qu'est ce qu'il faut à... Bah là on est à Poudlard. On a fait un petit détour, c'est pas grave. On est à Poudlard. Bah là on y est. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, Professeur. Bien. Le Professeur Figg m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est... pratique. En effet. Mais, avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme mission ? Terminer un entraînement aux enchantements au sort de... Ok, d'accord. Donc, du coup, on va faire ça. Il faut faire la joute magique. Allez, c'est parti. Let's go. J'ai l'impression que l'existence de joute magique n'est pas vraiment un secret. Seulement, il y avait une nouvelle tête. Du coup, on va faire du duel de sorciers, là, les amis. On va s'occuper d'élèves de Serpentard et Poussouf, je crois, je ne sais plus. On va bien voir. Ça, c'est intéressant, ça. Hop, on récupère. Même si on frappe à 100% dans le let's play. Ça fait monter du level. Allons-y. Allez, une autre. C'est parti pour la joute magique. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je lui ai donné une leçon, c'est clair. Je crois que j'ai un don pour les duels. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire. Sinon, tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? C'est parti. Fais-moi entrer sur le terrain. Et pas tant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Je suis avec Sébastien Palo. Ok, du coup, on appuie sur R3. Ok. Alors, quand c'est jaune, il faut faire un sortilès jaune. Comme ça, voilà. J'ai quoi comme sortilège ? J'ai pas grand chose. Les vieux sauts. Du coup, on peut rien faire tant qu'ils ont leur bouclier. Il faut faire un sortilège. Alors, toi, je t'ai soulevé. Hop. Elle allait KO. Oh. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de Jout Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Jout Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Bah, quand tu veux. On va faire la deuxième. Bonjour, Lucan. C'est une mannequin d'entraînement. Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ok. Alors. Action. Bien joué. Ça, c'est bon. Les biossos. Tac, 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 tac et tac. Voilà, comme ça. Alors, les biossos. Merde. Me suis trompé. Et voilà. Bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Ok. Quête annexes, il en reste une. Bonjour Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Pas pour le moment. D'accord. Mais ne tarde pas trop à te décider. Voilà. Niveau supérieur. Bonjour Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute ? Tout à fait. Ça l'a dit. Tu veux refaire un combat ? Yes. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Non. Solo. Je vais me battre en solo. Dans ce cas, allons-y. On va voir si j'y arrive en solo. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolée d'avance. Trois sorciers contre moi. C'est parti. Viens, c'est pas ça. Accent. captions. Pas beaucoup de sorties, là. Je débune. Aller, un de moins. Lesệнулes. Contre les plus dévots. Protégone. Action. Action. Applaudissements. C'est de ne plus la violence. Désolée. Afin ! Action. Hop, l'enchaînement, hop, action, et voilà ils sont KO. Je suis prêt de ne pas parier sur cette manche. Oh, du coup c'est bon on va pouvoir aller là haut. On va revoir le professeur E4. Allez on va prendre le sortilège Incendio. J'imagine que Montego Ratelby a pu vous aider et que vous avez... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données professeur E4. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais professeur ? Oui, j'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent, mais continuez de vous concentrer je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et donnez votre baguette fermement. On va prendre Incendio. C'est bon on l'a appris. On va le mettre en place. C'est bon je viens de le faire. J'ai installé de nouvelles cibles pour vous. On va voir ça. Incendio. C'est amélioré. Continuez. En essayant de ne pas vous prouver. Alors il y a quoi comme mission à faire encore. Alors du coup. On va aller voir le professeur Fig. Fig. Bonjour Monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ecate. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon. Si nous continuions. Fig. J'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Je suis occupé et mon emploi du temps. Votre emploi du temps. Je m'en moque éperdument. Comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric. Vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau. Et dépêchez vous. Et merde. Cet homme m'exaspère. Malheureusement notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur. Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Ok du coup on fait quoi ? Parler à Sébastien. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien Palot il est là. Sébastien te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock ? Quand est-ce que t'étais à Gringotts ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un port au loin. Un port au loin ? Vers Gringotts ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi j'ai du mal à suivre alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvé dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et il n'en parle à personne. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Bon écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 4 de Howard Legacy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être prenu de mes prochaines vidéos. Juste en bas de la description, il y a tous mes liens Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Salut !